Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un document ou un rapport à la dictée vocale et comment faire lire son document ou un mail ou toute autre chose par son Mac. Dans un premier temps, nous allons activer la dictée vocale. Pour effectuer l'activation de la dictée vocale, on va aller dans préférence système, clavier, dictée. Et donc, nous allons descendre vers le bas, activer la dictée vocale. Donc, sur les nouveaux MacBook Air M1 et M2, vous avez la touche F5 avec le petit micro en raccourci. Et donc, comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez parler. Donc, c'est assez pratique. Vous pouvez écrire tout en parlant. Donc, il faut quand même bien articuler. Et en même temps, se relire. Car ça reste une intelligence artificielle qui rédige en texte. Virgule. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire les virgules. Les points. Point d'interrogation. Égale. Espace. Touche espace. Voilà. Bon. Donc, il y a certaines choses où il faudra manuellement le faire. Mais par exemple, fais-moi le signe dollar. Dollar. Symboles, dollar. Symboles, dollar. Voilà. Donc, ça marche. Mais, il faut laisser le temps à la machine de comprendre qu'on lui demande un symbole et non un texte. Arrobase. C'est quand même pas mal. Donc, pour rédiger en mail, c'est quand même assez sympa. On se relit. Et c'est parti. Maintenant, nous allons voir comment demander à son Mac de lire du texte, que ce soit en mail, un site internet ou tout autre. Donc là, je suis sur mon site internet. On va aller dans édition, paroles, commencer la lecture. Accueil, boutique, prise de rendez-vous, tutoriel Mac, réparation, maintenance et récupération de votre ordinateur d'épanage en urgence de vos appareils et remplacement de tous les composants. Récupération des données, nettoyage complet et bien plus encore. Conseiller expert. Diagnostic gratuit. Sans rendez-vous. Expertise. Appelez le 06-99-25-40-58. MacOS réparation spécialiste Mac et PC. Après, on fait arrêter la lecture. Et donc, quand vous avez un long mail et que vous faites quelque chose à côté, vous pouvez, ou un document que vous avez reçu, vous pouvez demander à votre Mac de le lire tout en faisant quelque chose à côté. Un petit gain de temps. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou toute autre demande.